Les membres du comité de l'eau Nord-Bastet en ordre de bataille. L'action du jour, la préparation de leur Assemblée Générale. Avec un mot d'ordre sans équivoque, mettre de l'ordre dans la gestion de l'eau dans le Nord-Bastet. En ligne de mire, la Générale des Eaux, accusée d'agir dans l'illégalité. Coupure intempestive, facture exorbitante au détriment d'usagers, défendue sans relâche par le comité. C'est le cas de Mme Gravillon, une retraitée à qui le fermier réclame une somme qu'elle considère injustifiée. 595 euros. Comment je préfère payer 595 euros ? Et en plus, ils m'envoient, ils m'ont mis en demeure 12 euros de plus dessus. J'ai 3 mises en demeure à 12 euros. Ils m'ont dit de payer, après ils vont vérifier. Alors je paye, j'ai toujours pas de justificatif. Mais ils viennent nous relever où ? Ils nous relevent où l'eau ? Parce que moi, je ne les vois jamais. Et c'est là qu'intervient le comité de l'eau Nord-Bastet. Depuis que nous savions couper de l'eau au monde, nous avons ouvert de l'eau là. Quelle que soit la situation, nous avons ouvert de l'eau là. Parce qu'elles sont rétablies à l'égalité. Deuxièmement, la moyenne de pression, c'est la mobilisation et les lettres de contestation. Nous avons contesté toutes les contestations. Et troisièmement, nous avons pris le pouvoir dans le paiement. Nous avons dit qu'il n'y a pas de payer. Nous avons dit qu'il n'y a pas de payer. Mais nous avons payé, mais c'est ça qu'il nous a dit. Nous avons dit qu'il n'y a pas de payer. Il 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 n'y a pas de payer. Le comité dit suivre dans la région plus d'une centaine de dossiers. que celui de Mme Gravillon. Son objectif dans les jours à venir, augmenter le nombre de ses adhérents et fédérer dans son action l'ensemble des comités de défense des usagers de l'eau en Guadeloupe.